L'intégration a vraiment commencé dès que j'ai commencé le travail à la garderie en 2018. Je me suis mis en contact avec des gens francophones, avec des gens acadiens qui m'ont vraiment aidé à bien s'intégrer ici à l'île et c'était génial. Je peux toujours garder des beaux souvenirs de l'intégration ici au Canada et surtout à l'île de Prince-Édouard. C'était vraiment une bonne expérience pour moi. C'était à travers l'éducation et le parcours de mes enfants avec leurs petits amis à la maternelle, à l'école que j'ai pu rencontrer d'autres parents, d'autres familles, d'autres mamans qui m'ont beaucoup aidé à m'installer et à faire plus partie de la communauté. Mais en même temps, parce que c'était très familial et très traditionnel et les gens avaient déjà leur petit réseau familial et autres, c'était difficile d'être inclus. Je comprends que le monde avait la vie, le cousin, il avait des grandes familles. On n'était pas nécessairement inclus dans les activités pour cette raison-là. La chose qui était un peu difficile pour nous, c'est vraiment de laisser la famille puis venir ici. Ça, c'était la chose la plus peut-être dure. France ne me manque pas en tant que pays, je vais dire, mais ma famille et mes amis, évidemment. Mais bon, ça, c'est le sacrifice obligatoire, j'ai envie de dire. La famille, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme je suis à la base quelqu'un de très casanier, comme ça, je n'ai pas du tout aventurière. Ils n'ont pas trop compris ma décision de partir. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je me rappelle, c'était l'anniversaire de ma dixième année ici, puis j'ai pleuré toute la nuit. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, ça fait dix ans que je suis ici puis je suis encore ici. Mais c'était vraiment un point tournant parce que je pense, OK, je crois que je vais vivre ici. C'est ça, il faut sécher des larmes puis c'est ça, on y va. Peut-être que le COVID a compliqué les choses un peu, a rendu la chose plus difficile parce que juste dans la tête, quand on peut dire qu'on veut aller voir la famille, notre famille nous manque, on ne peut pas. Ça, c'est un peu, sur le côté psychique, c'est un peu perturbant et frustrant. Mais là, à mon âge, quoi, là, j'ai beaucoup à faire avec, là, les enfants sont grands, j'ai plus ces contacts-là, là, j'ai là, mes parents sont plus âgés puis fragiles. Ah, je trouve ça pénible, je trouve ça pénible. Je m'ennuie, j'ai de l'angoisse et avec le COVID, c'est encore pire parce que je ne peux pas aller les visiter. Je m'inquiète pour la santé et la mieux-être de ma famille, des amis. Mes parents sont bien, mais ils sont loin puis ils ont un certain âge puis un certain niveau de santé puis j'ai peur, j'ai peur que je ne pourrais pas les voir de nouveau. C'est cool.